Elle n'a pas hésité à faire une heure de route ce matin pour donner son sang. Valérie est une habituée de la maison du don à Lille, le seul établissement du département habilité à prélever des plaquettes et du plasma en plus du sang. J'ai 18 ans, donc ça fait une bonne dizaine d'années que je donne du sang, des plaquettes aussi de temps en temps. Je donne de tout, je suis même inscrite sur le registre des donneurs de moelle osseuse. Donc voilà, tout ce qu'ils peuvent prendre, ils le prennent. Dans le nord, les trois maisons du don ouvrent exceptionnellement leurs portes toute la journée sans interruption pour les donneurs. En ce début d'année, les stocks sont insuffisants en eau négatif et en plasma. Au début, c'était des gens comme là, ils sont en manque de sang. C'était une petite envie. Je ne sais pas pourquoi. On nous appelle, on répond à l'appel. Des habitués qui, pour la plupart, ont été accompagnés pour leur première fois. Mon papa est responsable d'un don du sang, on va dire, local. Et c'est lui qui m'a emmené. Voilà. Le déclic, c'était ça, l'encouragement du papa. C'est la première fois que j'étais avec une copine. J'ai été, je l'ai attendu une fois et j'ai appris, j'ai continué tout le temps. Et ça ne me dérange pas. J'aime bien de donner aux gens. À Lille, les responsables du centre espèrent au moins un peu plus de 200 donneurs aujourd'hui.